Alors pour ce qui est de ma première image en tout cas qui m'a marqué, c'est un accident. En fait, je crois que j'avais 4-5 ans et ce n'était pas un tableau ou quoi que ce soit, je jouais dans le parc et je monte sur un toboggan et je glisse et je suis tombé en arrière sur la tête. Et en fait, bizarrement, j'ai eu mal, j'ai un petit peu pleuré et j'ai fermé les yeux et le temps qu'on vienne me secourir, j'ai réouvert les yeux et j'avais le soleil. Et c'était en été, il faisait très beau et tout ça. Il y avait le soleil et pendant quelques minutes, en fait, je me suis mis à le regarder et en fait, ce soleil commençait à m'apaiser. Il me faisait du bien et genre la douleur que j'avais eue suite à ma chute me faisait plus mal. Et c'était bizarrement vraiment une image qui m'a marqué, juste un simple soleil, mais apaisant, doux et ouais, qui au moment, je ne pouvais même pas bouger, mais je n'avais pas envie de bouger. J'étais tellement bien. Bon, jusqu'à ce que ma mère me récupère, me mette une fichée pour me dire la prochaine fois, tu fais attention. Voilà, mais bizarrement, c'est une image qui m'a marqué. Après, si on pouvait aussi aller plus loin sur une image plus en accord avec le cinéma qui m'avait beaucoup marqué, c'était en 2004-2005. C'est une jaquette d'un film qui ira plus loin sur mon amour pour le réalisateur. C'était un samedi soir et j'avais du mal à dormir. Elle était minuit et demie, une heure du matin et je n'arrivais pas à dormir. Je me lève et tout ça et je me suis dit, je vais me mater un film. Donc, je regarde la cinémathèque de mon père et je tombe sur la jaquette. Oui, parce que même si c'était 2004-2005, on avait encore des VHS à l'époque. Et je tombe sur la VHS de New York 1997 de John Carpenter. Et je ne connaissais pas du tout ce film. Et donc, je mets la VHS, je commence à regarder le film. Et donc, tu as cette image de New York qui est une sorte de prison au début avec les deux mecs dans le bateau qui essaient de s'échapper. Et puis, tu as ce plan en travelling où tu commences à voir Snake Piscone interprété par Kurt Russell avec cette veste en cuir, ce bandeau, cette coupe. Et je me dis, je veux en savoir plus sur ce mec. Je veux, j'étais à fond. Et ce que j'aime beaucoup, le film a mis une claque. Et le lendemain, je vois mon père, je lui dis, écoute, papa, New York 1997, j'ai adoré ce film. Est-ce que tu as d'autres films de John Carpenter ? Et c'était la première fois où, d'habitude, j'avais déjà regardé des films auparavant, mais je ne me focalisais pas plus que ça sur le réalisateur, même s'il y en avait qui m'avaient plus marqué que d'autres, comme James Cameron ou Steven Spielberg, parce qu'on en parlait tout le temps à la télé. Mais, voilà, je regardais certains de leurs films, mais je n'avais pas spécialement envie de regarder toutes leurs films. Et John Carpenter, c'était vraiment la première fois où je faisais une fixation sur un réalisateur, où je me dis, je veux voir ce qu'il faisait d'autre. Donc, j'ai dit à mon père, écoute, est-ce que tu as d'autres films de lui ? Alors, j'ai regardé tous les films qu'on avait à la maison, Halloween, Asso, qui est génial aussi, Christine Fogg, The Film, qui est devenu mon film d'horreur préféré. Et non, c'était clairement une claque, parce que ce que j'aime bien avec Carpenter, c'est qu'il a une telle facilité dans le choix des cadres de la mise en scène, de poser son univers, et surtout ces questionnements sur cette frontière entre le bien et le mal. Tu as des personnages, on te dit, qui font le bien, mais qui en même temps agissent de façon assez malaisante. Et là où tu as d'autres réalisateurs sur le cinéma d'horreur, comme Wes Craven ou Romero peut-être dans une certaine mesure, où tu sais assez facilement de quel côté sont les personnages, clairement, Carpenter, il y a toujours eu cette frontière qui m'a toujours fasciné chez lui. Et non, c'est clairement un mec où aujourd'hui tu as des réalisateurs qui doivent faire dix jours pour préparer telle et telle scène. Le mec, c'est que Carpenter a bouffé du film depuis sa jeunesse, des West End, de l'horreur, et il a tellement bien digéré ses inspirations, ses références, que quand il te fait une scène, il a une telle maîtrise, il a une telle facilité que lui, ça vient naturellement. Et c'est ce que j'adore avec Carpenter. Tu penses que ça vient aussi naturellement et aussi facilement que ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que quand tu regardes ses films, c'est l'impression qu'ils donnent. Quand tu vois, dans le montage, dans le découpage, tu n'as pas forcément besoin d'analyser à fond. Tu te dis, mais tu vois un film, dès les premières minutes, tu sais que c'est un film de Carpenter. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la force de ce cinéaste. Quand on va au cinéma ou quand on regarde un film, que ce soit dans une salle de cinéma ou ailleurs, le temps, la durée, le temps de projection du film est bizarrement très différent du temps que l'on vit au quotidien. J'ai cette impression qu'entre, d'un côté, cette image brillantissime, lumineuse de toi regardant le ciel et le temps est suspendu, et de l'autre côté, la découverte de Carpenter dans ta chambre ou dans ton salon, à travers quand même le choix de ton père, il y a toujours un point commun qui est qu'il y a une projection et le temps, à ce moment-là, est suspendu. C'est un peu comme ça que tu le vis quand tu te retrouves face à un objet cinématographique. Est-ce que le temps, chez toi, à ce moment-là, il est suspendu ? Est-ce que tu as une sensation de vivre autrement, quelque chose ? Pas spécialement, mais disons que moi, je bouffe du film assez régulièrement. Et moi, quand je regarde un film, ce n'est pas spécialement sur la durée. Parce qu'il y a des films que j'ai vus qui peuvent durer 3-4 heures. J'ai les 7 Samoaïs de Kurosawa qui durent 4 heures. J'avais regardé pour les cours le Napoléon de Abel Gantz qui durent plus de 5 heures. Moi, la durée du film, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, je suis plus inscrit dans l'histoire qui me transporte, dans l'univers que le réalisateur veut me faire croire, l'émotion qui va me véhiculer dans mon moi-même, tout simplement. Et c'est ça. Pour moi, le cinéma, c'est un art visuel, grâce au pouvoir, c'est le pouvoir à l'image. Et moi, je le vois comme ça. Moi, la durée d'un film, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Bien sûr, tu peux sentir la longueur sur un film où finalement, tu vois au bout d'une heure où il veut aller, et que finalement, il n'a pas grand-chose cinématographiquement parlant à apporter. Là, ça peut m'arriver de décrocher. Mais quand je suis vraiment transporté dès les premières minutes et que j'ai envie d'en savoir plus, tu vas me faire un film de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, ça ne me dérange pas. En fait, je me suis mal exprimé, j'en suis désolé. Je ne parlais pas forcément de la durée du film en lui-même. Je parle plutôt de cette sensation que l'on peut avoir, y compris moi, lorsqu'on regarde un film, on a cette impression que le temps que l'on vit à ce moment-là est totalement différent du temps que l'on vit au quotidien, quand on va acheter du pain ou quand on est avec sa famille. Est-ce que cette sensation-là, tu peux le ressentir, le fait qu'il y a eu cette image, cette première image où tu as eu cette impression d'apaisement parce que le temps était aussi suspendu ? C'est ce que tu disais, en quelque sorte. Est-ce que ce moment d'apaisement, ce temps suspendu, est-ce que tu le retrouves aussi quand tu regardes un film ? Ah, pardon. Oui, bien sûr, le cinéma, comme pour moi, maintenant, c'est devenu plus qu'une passion puisque je veux aussi travailler dans ce secteur-là. Le cinéma, aujourd'hui, est devenu une passion qui fait que oui, quand je suis dans une salle ou même quand je regarde un film dans ma chambre, je me déconnecte. C'est vraiment, je ne regarde pas mon téléphone, j'évite qu'on m'appelle. Non, non, c'est vraiment un moyen pour moi de m'évader de mon quotidien où je suis dans une salle de cinéma, je profite du spectacle et c'est vraiment pour ça que j'aime le cinéma, c'est vraiment pour moi un moyen de m'évader. Clairement, moi, c'est ça ce que tu me posais comme question, c'est clairement ça pour moi. Mais pourquoi tu veux t'évader ? Il peut y avoir beaucoup de choses. Peut-être aussi que quand c'est un univers qui n'est pas forcément ancré dans le quotidien, c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime beaucoup, le cinéma a plusieurs genres. On a de la comédie, on a du western, on a du polar, de la science-fiction ou du fantastique. Et j'ai plus une affection particulière pour le fantastique et la science-fiction qui te crée un univers totalement hors du quotidien, avec des batailles intergalactiques ou des créatures. Et c'est des univers que tu n'as pas l'habitude, que tu ne vois pas dans le monde réel qui te permet de découvrir quelque chose de nouveau. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, deux choses. Tu me dis que tu étais en train de découvrir Napoléon d'Abelgan parce que les cours... Bon, alors déjà, premièrement, tu étudies quoi actuellement ? Et deuxième question, tu m'expliquais que tu voudrais travailler dans ce domaine-là pour faire quoi au juste ? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours ? Et surtout, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Alors, le truc, c'est qu'après le collège, je ne pensais pas spécialement me lancer dans le cinéma. Comme j'ai dit, c'était une passion, un loisir, mais je ne pensais pas me lancer dedans. Et en fait, après le collège, j'ai fait le lycée hôtelier Alexandre Dumas à Ilkirch, Strasbourg, où je voulais être dans la cuisine. Donc, pendant 5-6 ans, j'ai fait de la cuisine. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus. Voilà, je ne me prenais pas plaisir à faire ça. Et du coup, mes parents, ils m'ont dit « Ouais, c'est bien, tu veux arrêter la cuisine. Tu as fait ça pendant 5-6 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? » Et je leur ai dit que je voulais me lancer dans le cinéma. Alors déjà, ils m'ont regardé un petit peu bizarrement. « C'est pas un peu tard, mais bon, ok, d'accord, mais tes études, tu te les payes maintenant. » Et donc, du coup, j'ai fait l'université de Strasbourg. Donc, j'ai fait une licence en arts du spectacle, option cinéma que j'ai eue. Et j'ai juste continué la licence parce que le master ne m'intéressait pas plus que ça. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'était être sur les tournages à l'époque. Et donc, j'ai eu mon diplôme. Et depuis, je suis un petit peu sur des projets. Je suis lié à une association à Strasbourg qui veut développer du cinéma de genre qui s'appelle Filmover's Film. Donc, voilà, c'est une association qui monte petit à petit. À côté de ça, ça m'arrive de réaliser des courts-métrages avec un ami à moi auquel je suis lié. Et depuis novembre 2017, j'ai voulu me lancer sur cette chaîne. À côté de ça, à quoi je me destine ? Comme j'ai dit à la base, je n'avais pas vraiment d'idée sur quel secteur je voulais me lancer dans le cinéma. Et disons que je cherche peut-être un... Là, j'attends un poste. Parce que le problème, c'est que vu la situation, les cinémas sont fermés. Et en fait, il y a un cinéma qui me pourrait me proposer près de Strasbourg d'être projectionniste. Voilà. J'attends la réponse. Donc, en fait, pardon, excuse-moi, tu disais. Non, en fait, le truc, c'est que j'avais une réunion. Et bon, par contre, je lui aurais dit, moi, le truc, c'est que j'étais en fac de cinéma. Le métier de projectionniste, je n'ai connu rien. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, on te formera. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ben oui, j'allais te poser la question en ce sens. J'allais te dire, donc, en plus de cela, tu as une formation de projectionniste. Et là, tu viens de répondre, en fait, à ma question. Mais je veux être un petit peu, comment dire, un peu pernicieux. C'est-à-dire que quand tu dis, j'ai vu Napoléon pour les cours, c'est drôle de dire ça. J'ai comme si j'ai l'impression que les très, très vieux films, si tant est, ça existe, le vieux film, les très, très vieux films sont associés aux cours universitaires. Donc, tu le vois par plaisir ou tu le vois par obligation ? C'est une question un peu surnoise, je l'avoue. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, avant que je sois en fac de cinéma, c'est vrai que je regardais surtout les films qui me plaisaient plus. Et je n'avais pas spécialement cette attirance encore pour, c'est vrai que tu dis vieux films, les films un peu plus anciens, c'est peut-être, j'avais peut-être ce rejet du noir et blanc, du muet et tout ça. Et c'est vrai que quand tu es en fac de cinéma et que tu as tes profs qui te disent, voilà, pour un examen, un truc comme ça, il faut regarder tel et tel film, donc tu te dis, oh, ça va être une corvée et finalement, tu le regardes et tu te dis, c'est génial. Moi, Napoléon, je l'ai regardé, j'ai adoré. Et finalement, petit à petit, avec plus ma passion pour le cinéma a augmenté, plus je regardais de tout et n'importe quoi. Je peux très bien te regarder un vieux nanar des années 60 comme après, te regarder un film de Godard. J'essaie de bouffer de la pellicule. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Et là où, comme je te disais, c'était peut-être une corvée parce que c'était pour les cours, c'était un devoir, ben finalement, ça a été plus un plaisir. Voilà, moi, il y a un film d'Appelgain, un film de, je ne sais pas, je l'ai regardé récemment parce que j'en ai fait une vidéo, le cabinet de Victor Caligari. Oui. Voilà. Non, moi, ça ne me dérange pas. Et finalement, je fais plus... Oui, pardon, excuse-moi. Je fais plus gaffe sur la date de sortie du film. Moi, ça ne me dérange pas. C'est clair. Quelque chose que j'évite. Je m'en fiche, moi, qu'il soit en noir et blanc, qu'il soit muet, que ce soit un film de 1920. Non, j'ai envie de le regarder. Je veux le découvrir. Voilà. Et c'est ça aussi, en fait, le métier de cinéaste, c'est que c'est un métier, en tout cas, pour l'instant, avec la chaîne, c'est que je me mets comme devoir de découvrir des films auxquels je prends un certain plaisir de découverte. Et c'est vraiment ça, la force du cinéma pour moi. Alors, on arrive à cette chaîne qui porte quand même un nom assez précis, Mister Cult. Oui. Donc, Mister Cult, moi, tout de suite, je me dis, c'est l'histoire d'un gars qui va nous raconter la genèse des films cultes selon lui. Pas forcément selon IMDB ou à l'Ocine, mais selon... Non, mais parce que... Non, mais parce que... Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est ta subjectivité qui parle à ce moment-là. Et donc, je me dis que... Tu t'appelles Nicolas et je me dis que, bon, selon Nicolas, il va nous présenter ce qui est culte chez lui. Et ça, ça peut être intéressant aussi de savoir ça. Et donc, quand on va sur ta chaîne, on regarde un petit peu et puis c'est vrai qu'on peut tomber sur le cabinet du docteur Caligari ou alors, attends, là, je suis en même temps sur ta chaîne, j'avais vu aussi un truc sur Relique. Oui, ben voilà, le voilà, Relique, il y avait His House, il y a plein de choses comme ça. Il y a des films de genre aussi, il y a un peu de tout. Ça peut aller jusqu'au 13ème guerrier. C'était assez intéressant le 13ème guerrier parce que tu disais que c'était une espèce de film maudit alors qu'on fait compte ce qui est vrai dans un sens parce que... Moi, je suis très... J'aime beaucoup John McCannan et j'aime beaucoup le 13ème guerrier parce qu'on sait maintenant que ce film, en fait, ce qu'on a vu, ce n'est pas le film qui était normalement pensé par McCannan. Donc, le véritable film de McCannan, on ne le verra jamais ce qui est dommage. Bref, la dernière vidéo, c'est Excalibur. Donc, c'est vrai que tu t'attaques beaucoup aux films de genre et tout. D'où t'es venue cette idée déjà de te lancer dans la critique de cinéma en quelque sorte parce qu'à partir du moment où tu vas parler d'un film que tu as vu, on est un peu dans la critique, tu es dans la subjectivité, tu dis ce que tu penses. C'est peut-être un avis mais c'est aussi une critique. Les deux, pour moi, sont identifiables. Donc, petit 1 et petit 2, pourquoi avoir choisi ce titre-là ? Pourquoi et comment ton choix, comment tu choisis les films que tu veux mettre en avant ? D'accord. Tout un programme. Alors, pour ce qui est de la chaîne, c'est que tout simplement depuis les débuts du YouTube Cine Game, j'ai commencé à regarder comme beaucoup à l'époque, c'était quoi ? Il y avait In The Panda, Durendal et petit à petit, vers 2014, 2015, il y a d'autres YouTubeurs qui ont commencé à créer leur chaîne et je m'étais dit « J'ai une caméra à la maison, pourquoi pas essayer ? » Donc, les premières vidéos n'étaient pas terribles. Clairement, on ne va pas se le cacher, quand tu regardes les vidéos que j'ai faites en 2017, je n'étais pas à l'aise devant la caméra, c'était filmé n'importe comment, le son était dégueulasse. Je le reconnais moi-même. Et après, c'est comme tout, quand plus tu fais de vidéos, plus tu commences à progresser. Et donc, après, pour ce qui était de Mister Cool, tout simplement, c'était un nom qui n'était pas encore prêt. Donc, voilà, je trouvais que ça sonnait bien quand je dis Mister Cool. Ça rend bien. Et puis, voilà, il y a des personnes d'autres qui s'appelaient comme ça. Et ça me permettait un petit peu d'aller sur une idée que je voulais faire. C'est que pendant longtemps, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais surtout sur des vlogs où je traitais de l'actualité. et vers mi-2018, j'ai commencé à faire les Mister Cool, donc qui est pour moi l'émission principale où je me suis dit je vais pouvoir un petit peu me lâcher dans le montage, dans la présentation de films où je vais parler d'œuvres qui me plaisent, un peu plus récentes, un peu plus anciennes, de tout genre, tout pays, toute époque confondue, qui m'ont marqué et que j'ai envie de faire découvrir. On a des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, pour la jeunesse actuelle. J'essaie de, quand je fais une présentation d'un film, j'essaie un petit peu de me mettre en relation aussi avec le public actuel qui n'a pas forcément l'envie de découverte de ces films-là ou tout simplement qui n'en a pas envie. Ça peut arriver aussi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et c'est vrai que, autant aujourd'hui, je continue à faire des vlogs pour traiter de l'actualité parce que là aussi, c'est un peu compliqué de trouver des sujets avec les cinquets qui sont fermés. mais à côté de ça, j'ai les Mr. Cut où je sais que je vais prendre un plaisir monstre à parler d'un film que j'ai adoré et que je veux dire, regardez-le où je prends 10-15 minutes à être là, à vendre le film. Pourquoi vous devez le voir ? C'est vraiment un plaisir de faire les Mr. Cut plus que les vlogs où des fois, tu parles d'un film qui est bien ou tu parles d'un film que tu n'aimes pas. Je le fais parce qu'il faut le faire. Même pas forcément parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que je me suis mis en tête de tourner deux vidéos par semaine, maintenant une le mercredi et une le dimanche. Et je sais que le Mr. Cut me prend beaucoup plus de temps parce que j'ai l'écriture, le tournage, le montage. Et sachant qu'en général, disons que pour l'instant, j'ai un métier où en général, je travaille fin de semaine à partir du mercredi ou du jeudi. donc je sais que début de semaine, je fais le vlog pour le mercredi ou une vidéo un petit peu spéciale. Ça m'arrive aussi sur la chaîne d'avoir fait, quand je n'ai pas d'idée, des vidéos de découvertes de DVD, Blu-ray en édition collecte ou même de faire des interviews. J'ai déjà fait aussi des interviews sur la chaîne, notamment Emilia Teff sur le film Trois jours à Kiberon et décembre 2019. Oui, c'était ça pour le film Seules les bêtes, un film français qui a montré leur français. Et donc des fois, ça m'arrive parce que je suis lié avec les cinémas de Strasbourg. Et donc il y a ça. Et je sais qu'après, tout le reste de la semaine, quand je rentre du travail, je vais me donner un fond pour le Mister Cube. Comme ça, le dimanche, il est prêt et je suis très content du résultat. Et je m'emmène un petit peu les pinceaux. Donc pourquoi les Mister Cube ? Tout simplement, comme j'ai dit, ce sont des films qui permettent un petit peu de voir le cinéma, de beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude. Aujourd'hui, on est focalisé sur les grosses productions, en particulier Star Wars, Marvel. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est ce qui ressort le plus quand des fois, tu es sur les chaînes YouTube ciné. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui ne parlent que de ça. Et à un moment, je me dis, le cinéma, il ne se résume pas qu'à ça. J'ai fait du McTernan, j'ai fait des films maudits comme La Forte Restore de Michael Mann, j'ai fait un film de Goddard, j'ai fait le cabinet d'éducateur Caligari, j'essaie de varier et Bouddus Sauvé des Eaux de Jean Renoir, bref, j'essaie de varier toutes les époques pour montrer que le cinéma ne se résume pas qu'aux 20 dernières années. Le cinéma a 125 ans maintenant, 125 ans, et c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Tu as cette impression quand tu vas sur YouTube Game de voir que pour la plupart, on a l'impression que le cinéma existe depuis 20 ou 30 ans et qu'il a pris sa source dans deux ou trois pays de ce globe ? Disons que des YouTubers ciné, on est quand même de plus en plus nombreux et disons que c'est... J'essaie de... Il y a des confrères que je suis, que ce soit vous ou d'autres, où je regarde assez rapidement le contenu des gens où je vois, bon, les traits axés dans l'actualité, beaucoup de trucs qui reviennent très souvent et finalement, je m'intéresse surtout aux YouTubers qui ont quelque chose à... qui se différencient des autres et surtout qui ont quelque chose à m'apporter. Par exemple, je sais que je vais suivre le beau-parleur du cinéma ou le journal asiat parce qu'eux, ils sont focalisés sur le cinéma asiatique. Je sais que je vais regarder As l'épouvantail, Laura Fégeor, La Grande Entrée, Drawer TV ou Demoiselle d'horreur parce qu'ils sont focalisés sur le cinéma d'horreur. Il y a un exorciste sur la science-fiction. Je sais aussi que je vais regarder ce film Cocker parce que même s'il traite de l'actualité cinématographique, ça lui permet... Il se permet aussi des fois de proposer des sujets un peu plus ambitieux comme il a fait sur Sergio Leone ou Joe Donne, c'est sa bande. Ou il sait aussi que par exemple, il y a Merège qui lui est une bibliothèque cinématographique à lui tout seul ou encore la fuite en vidéo avec ce côté old school. Donc voilà. Il y a vraiment des youtubeurs qui sortent du lot et je sais que c'est plus ceux-là que je vais regarder. Je sais qu'il y a aussi d'autres qui m'envoient leur lien. Ah, n'hésite pas à regarder. Je regarde, je fais, bon, c'est des sujets qui ont déjà été traités plein de fois et je jette un coup d'œil et finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à apporter que je ne sais déjà sur tel et tel film. Donc vraiment, je me suis un petit peu focalisé sur des youtubeurs qui m'apportent quelque chose, aussi des amis. Je ne vais pas le cacher, on est devenu une certaine communauté et avec certains auxquels je suis devenu des vrais amis avec le temps. Et non, on se soutient. Moi, je parle du principe que malgré tout, quand quelqu'un m'envoie un lien, j'essaie de regarder ce qu'il fait. Moi, je parle du principe que sur YouTube, on ne doit pas penser qu'à sa gueule, il faut se soutenir sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple, j'ai aussi fait beaucoup de featuring sur des mystères cultes. D'ailleurs, je sais que j'avais fait avec Laura Fégeorle sur le film X-Files. J'ai fait Jonathan Asia au beau-parleur du cinéma quand je traite du cinéma asiatique. Il y avait The Film Talker l'année dernière sur Phantom of the Paradise parce qu'il venait de faire trois grosses vidéos sur le cinéma de Brian de Palma. Je me suis dit « Ah, écoute, tu viens de faire trois grosses vidéos sur le mec, je fais Phantom of the Paradise si tu veux participer. » J'ai fait la grande entrée sur le cabinet d'Octeur Caligari parce qu'il maîtrise l'expressionnisme allemand. Bref, en général, quand je fais appel à quelqu'un, c'est parce que je sais qu'ils vont apporter quelque chose, un œuf sur un sujet qu'ils maîtrisent. Et je sais que ça peut être un plus sur la vidéo. Tu parlais de quel youtubeur qui maîtrise l'expressionnisme parce qu'il y a eu un tout petit bug quand tu l'as dit. C'était la grande entrée. Ah oui, pardon, excuse-moi. D'accord, ok. Voilà, voilà. Donc, non, moi, sur YouTube, il faut se soutenir. Et c'est le fait d'avoir rencontré des gens assez rapidement auxquels on se soutient sur divers projets. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve ça cool, tout simplement. Qui a été ton passeur ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Celui qui t'a transmis le cinéma, l'amour du cinéma. Mon père. En fait, comme j'ai dit, j'allais découvrir le cinéma assez jeune, je me suis dit dans les années 90. Et mon père, en fait, m'a toujours motivé à regarder des films, mais il était quand même aussi très axé sur la censure. On va dire qu'en gros, à 5 ans, des fois, quand mon père, en fait, il partait lundi matin, il revenait le vendredi soir, ma mère, elle travaillait à côté. Et des fois, j'étais tout seul et je regardais un petit peu sur la liste des films. Ah tiens, il y a ça, il y a ça. quand tu as cet aspect découvert, tu as aussi un petit peu envie de regarder certains films un petit peu interdits. Donc quand tu regardes à 13 ans Cannibal Holocaust, je ne suis pas sûr que ça a été une bonne idée. Mais voilà, ça fait partie du cinéma un petit peu de regarder des œuvres comme je le disais avant avec la chaîne YouTube auquel tu n'as pas l'habitude. Alors certes, c'était un film qui normalement est interdit au moins de 18 ans. Et comme je dis, quand tu es adolescent, tu as ce côté, je veux voir des trucs, on m'interdit. Oui. Et mon père, bon, à un moment, je ne sais plus, il m'avait chopé sur regarder, je crois que c'était Massacre à la tronçonneuse à 11-12 ans. Bon, il m'avait gueulé dessus. Je lui ai dit, ben voilà, c'est trop tard, je l'ai vu le film. Mais à côté de ça, mon père était un gros cinéphile. Il avait des... Pareil comme moi, il pouvait regarder aussi un... Il avait des films qui allaient de 1920 à aujourd'hui. Et c'est clairement grâce à lui que j'ai découvert, je ne sais pas, le cinéma de Jean Renoir, le cinéma de Chaplin, le cinéma de Kubrick, de Hitchcock. Et j'essayais de... Il l'achetait à ta fois des films, il me dit, ah tiens, ça, ça, ça. Et paf, moi je regardais. Et c'est clairement une sorte de... Ouais, de passage du flambeau. Il me disait, voilà, moi je suis un fan de cinéma, je veux t'inclure cette passion et voilà, t'en fais ce que tu veux. Et clairement, petit à petit, ben outre le fait en plus que j'étais en fac de cinéma et que des fois, ben il y avait des films à voir, il me disait, ah t'inquiète pas, il te faut quoi ? Le même prix de Godard ? Attends, je regarde. Ouais tiens, vas-y, regarde-le. Voilà, donc c'était assez pratique. Mais clairement, je dois, sur ce qui est l'aspect cinéma, je dois tout à mon père qui m'écoute de là-haut. Voilà. Et toi-même, tu le fais à travers ta chaîne YouTube, tu es en quelque sorte aussi une espèce de passeur. C'est ça. Donc, tu as eu des retours, tu as des retours parfois de tes abonnés sur, des retours très personnels sur les films que tu mets en avant et qu'ils auraient peut-être vu et ensuite un retour là-dessus. Est-ce que ça t'arrive ça ? Ça m'arrive de temps en temps. Je sais que j'ai un certain public. Maintenant, je crois que la chaîne va se rapprocher des 700 abonnés. Mais je regrette toujours un petit peu que, comme je l'avais dit lors du bilan, c'est que, autant les vlogs qui sont sur l'actualité, si les gens ne veulent pas le voir parce qu'ils ne veulent pas se faire spoiler ou quoi que ce soit, ça m'est égal. Ce n'est pas très grave. Mais au moins, regarder les Mister Cults, c'est l'émission principale, c'est celle qui me prend le plus de temps. Et en général, quand j'en sors un, j'ai toujours un certain public qui me suit et qui sera toujours là. Ah, super, merci pour la découverte. Ça me fait, sur tel et tel film, que ce soit, voilà, Escalibur, Le 13ème Guerrier, La Forteresse Noire, enfin bref, toutes ces oeuvres-là. Et j'ai toujours de bons retours en termes d'analyse. Sur ça, je suis très content. Et en fait, sur ce que je disais aussi avant, sur les différents youtubeurs, c'est que aussi, en fait, pourquoi je ne regarde pas tout le monde, c'est qu'avec le temps, en fait, j'ai eu une certaine exigence sur telle et telle analyse. C'est que, comme je disais, c'est que quand tu parles d'une oeuvre qui a déjà été traité en long, en large, en travers et qu'il n'y a pas grand-chose à apporter de plus, je décroche assez rapidement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai aussi une certaine exigence sur l'analyse. En gros, ça veut dire que, avant, je parlais que, justement, j'étais dans la cuisine. Quand tu es cuistot, tu as ton professeur, tu as des termes culinaires que tu utilises, que ce soit pour ton examen ou quand tu as ton prof, il te dit, voilà, ça, tu vas me le hacher, ça, tu vas me le ciseler, ça, tu vas me le singer. tu mets de la farine, tu as des termes culinaires à savoir. Et le cinéma, c'est pareil, tu as des termes cinématographiques que tu dois connaître. Pour moi, si tu es critique du cinéma, tu as des termes cinématographiques que tu dois connaître. Par exemple, qu'est-ce que c'est un montage parallèle, un montage alterné, le travail sur la profondeur de champ, ce que c'est de plonger, contre plonger, les différentes échelles de plan aussi, que ce soit le plan moyen, plan approché, plan américain, plan d'ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent aussi, qui disent plan large. Néanmoins, le plan large, c'est pour la photographie. Néanmoins, on dit plan d'ensemble. C'est ma prof de cinéma qui me l'a dit. Voilà. Et donc, tu as tous ces termes cinématographiques que tu dois connaître. Et le problème, c'est que quand des fois, tu en as beaucoup des critiques cinémas qui se disent critiques et que quand ils te disent Avengers m'a mis en PLS, ouais, je m'en fous, mais moi, je veux savoir, je veux que tu ailles plus loin dans ton analyse. Et si c'est juste pour me dire ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, je fais, ouais, mais explique-moi pourquoi, parce que moi, ce que tu n'as pas aimé, moi, je peux dire que j'ai aimé. Voilà, super le débat. Non, moi, je veux que tu pousses plus loin à la réflexion. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le YouTube Ciné Game, on est très nombreux, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas le faire. Et ça, je trouve ça regrettable. Comment tu vois aujourd'hui l'avenir de ta chaîne ? Comme ça, je n'ai pas vraiment d'idée. Pour l'instant, disons que je marche au jour le jour. Voilà, je continue à faire des vidéos. Je prends toujours autant de plaisir à en faire. J'espère que, le travail, à un moment, va payer et que peut-être, voilà, la chaîne va peut-être s'envoler, on va dire. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait maintenant novembre 2016, ça va faire bientôt quatre ans que la chaîne existe. Alors, je ne dis pas que j'ai une certaine jalousie envers d'autres, mais j'avais pensé quand même qu'avec la qualité, en tout cas, des Mister Cud que je fais et qui ont toujours d'excellents retours, j'avais pensé quand même peut-être au moins passer les mille assez rapidement. Finalement, ce n'est pas le cas. Pareil aussi, je me rapproche des 700 et j'ai des vidéos qui tournent entre 100 et 300, 400 vues, c'est-à-dire qu'il y a une bonne moitié de mes abonnés qui ne regardent pas ce que je fais. Je trouve ça assez regrettable et je voudrais préférer avoir moins d'abonnés mais des vidéos qui fassent entre 500 et 1000 vues qu'avoir 700 et avoir des vidéos qui font 200 vues. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, je sais que tu vas me dire il y a 100, 200 vues, donc il y a quand même une certaine communauté qui regarde ce que tu fais, mais disons que c'est toujours le travail que tu fournis n'est pas à la hauteur des espérances que tu as. Voilà, t'as toujours envie que t'aies un maximum de personnes qui regardent ton travail et pour l'instant, je ne le ressens pas toujours. Voilà. à la hauteur Sous-titrage ST' 501